les polémiques on adore ça sur youtube et ben au cinéma il y en a pas mal non plus et vu qu'en ce moment ben on va dire il ya quelques mois il ya eu un certain film qui a été sous les flashs de tout le monde parce que ben il y avait des gamines qui se trémoussait et qu'elles étaient très 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 mineurs j'ai décidé de rester un peu dans la thématique de ce genre de sujet parce que oui aujourd'hui on va parler donc des polémiques et dieu sait que le cinéma adore les polémiques de toute façon la société d'aujourd'hui adore les polémiques mais le cinéma en particulier a toujours aimé titiller un petit peu l'esprit du spectateur et amené certains sujets dans des retranchements ou parfois voire même très souvent des spectateurs se sentent offensés par ce qu'ils voient à l'écran que ce soit de la violence que ce soit du sexe que ce soit des sujets des thématiques des rapports aux êtres humains le cinéma aime questionner le rapport entre le spectateur et l'image qui est mise en scène et du coup j'ai fait mes petites recherches j'ai décidé de déterrer quelques polémiques qui ont fait partie de l'histoire du cinéma et j'ai décidé d'en prendre cinq parce que c'est un chiffre magique parce qu'on adore ce chiffre sur internet et parce que surtout j'avais pas envie non plus que ça soit une vidéo qui dure trois quarts d'heure donc je me suis dit que j'allais en prendre cinq j'en ai pris quelques unes vous les connaissez déjà parce que elles ont fait l'histoire du cinéma et il y en a d'autres peut-être que vous ne les connaissez pas et disons que on va s'orienter sur une idée de base les polémiques que l'on va évoquer aujourd'hui sont soit autour du film soit sur le film soit provoqué par le metteur en scène à sa base c'est parce que la forme incite à ce que ça fasse polémique avec cette jetée je vous parlais déjà d'un premier film que vous connaissez tous le premier film que l'on va évoquer est un film qui lors de sa projection à cannes 2002 à comment dire bien délié les langues en sachant que les gens ne sont pas allés jusqu'au bout de la projection parce que vous connaissez ces images mais lorsque irréversible de gaspard noé est sorti en 2002 au festival de cannes les premiers retours ils avaient cette tête là et en sachant que les gens n'étaient pas allés jusqu'à la fin du film donc à ce moment là c'était vraiment des gens qui avaient envie de râler l'histoire c'est marcus et pierre qu'on découvre en train de bastonner un mec dans une boîte de nuit on sait pas comment ils en sont arrivés là mais on va remonter jusqu'à l'origine de cette baston et même un petit peu avant et qu'on va comprendre que malheureusement la réalité est cruelle et que comme le dit si bien gaspard noé le temps détruit tout la polémique elle est venue tout simplement de ça du sujet de base du film parce que si au travers de ce pitch on peut rester très énigmatique pour ceux qui ne connaissent pas de film attention pour ceux qui ne connaissent pas le film bouchez vous les oreilles pendant trois secondes c'est parce qu'il ya une scène de viol au milieu du long métrage filmé en plan séquence voilà vous pouvez vous redéboucher les oreilles et ce morceau là a fait la polémique parce que même si au travers du temps et au travers des âges le cinéma a beaucoup aimé questionner la représentation sexuelle à l'écran prenez l'empire des sens par exemple qui reste un modèle du genre qui est clairement un film érotique proche du pornographique mais qui garde quand même son côté thriller pour amener le spectateur quand même à être choqué mais surtout bouleversé par ce qui se passe à l'écran ici irréversible choisir dans la partie qui fait mal la partie qui provoque vraiment le spectateur et qui surtout l'incite à réagir au quart de tour parce que voir ce genre de séquence en plan séquence sans coupe avec tout ce qu'il ya de plus brutal et tout ce qu'il ya de plus choquant ben ça suffit à dégoûter certains questionner d'autres et délier facilement les langues et donc forcément lorsque le film est sorti et alors là toutes les langues ont été déliés même encore aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui questionnent la légitimité finalement de irréversible même si pour beaucoup de cinéphiles et pour beaucoup de cinéastes aujourd'hui irréversible est considéré comme un modèle de création on peut quand même trouver ça justifié de remettre en question la place d'un metteur en scène qui choisit d'aller dans un tel retranchement où le spectateur est mis face à une sensibilité qui est bien plus qu'à fleur de peau qui est dans l'identification ou si ce n'est dans l'identification dans le rapport presque pervers avec tout ce qui se passe à l'écran et je comprends finalement cette polémique mais moi au début j'ai pas plus aimé que ça irréversible et je le trouvais très provocateur c'est qu'avec le temps que j'ai finalement appris à aimer le long métrage parce qu'on voit que derrière son message est fort et surtout son message malgré son pessimisme évident reste un message nécessaire dans la manière de le dépeindre et surtout dans la manière de le montrer parce que personnellement je ne vois pas l'intérêt de l'inversion intégrale d'irréversible parce que c'est justement cette inversion qui fait toute la forme du long métrage de partir du point z et de revenir jusqu'au point à partir du point a pour aller jusqu'au point z pour moi ça n'a pas de réelle nécessité mais bon ça c'est à la place du réalisateur de le savoir bref je me suis dit que c'était intéressant de commencer par là vu que le film était ressorti dernièrement donc dans cette fameuse inversion intégrale et que surtout c'est une des polémiques qui entoure un long métrage qui est la plus connue je pense de la plupart des spectateurs et des cinéphiles deuxième film dont on va parler alors là il m'intéresse beaucoup et j'avais très très hâte de l'évoquer parce que c'est pas le film en lui-même qui a fait la polémique c'est le cinéaste et dieu sait que le cinéaste que l'on va très rapidement évoquer mais dont on a déjà eu l'occasion de brasser le portrait en long et en large ici est un météorocène qui aime choquer qui aime pousser le spectateur dans un retranchement on va dire ou mais dis donc tu serais pas de me titiller de me faire du mal toi parce que lorsque l'art ventre a sorti mélancolia et bien mélancolia était son film le plus sage et il a décrété que c'était plus intéressant de faire la polémique autour de lui et non pas de son long métrage bon rapidement l'histoire c'est celle de justin et de michael qui viennent juste de se marier et qui organisent une grande fête dans une grande villa pour fêter leur fiançailles et en même temps il y a une planète du nom de mélancolia qui se rapproche dangereusement de la terre un pitch plutôt accrocheur vous allez me dire et franchement c'est plutôt accrocheur même moi à l'époque j'avais vraiment adoré speech et encore aujourd'hui j'estime que c'est un des longs métrages à la fois les plus accessibles de l'art ventre et en même temps les plus intenses en termes de visuels c'est pas son plus réussi mais c'est un de ses plus accessibles et du coup bah vu que c'est un long métrage ou même si le sujet peut pousser un certain questionnement et la forme peut interroger le spectateur ça n'était pas un film polémique comme a pu l'être dancer in the dark comme l'a pu être d'autres villes ou dernièrement va os va jack bilt et donc du coup l'argent de réestimé que c'était plus rigolo du coup de dire qu' il comprenait hitler et ce qui lui aura valu quand même d'être personnalon grata au festival de cannes pendant un bon petit paquet d'années et les images sont à mourir de rire le voir clairement jubilé à l'idée de se dire que il c'est à 10 km qui va se faire cracher dessus et à mon avis il se doutait qu'il deviendrait personnalon grata au festival de cannes mais alors vraiment la séquence où il balance ça en plein panel durant la conférence de presse c'est à se taper une barre parce que ça se voit à dix kilomètres qu'il a réfléchi à ça uniquement pour provoquer tout le monde et puis mine de rien c'est devenu un running gag aujourd'hui de la part de l'artement de rire de se comparer à hitler il suffit de regarder ce magnifique morceau de bravoure qu'est the house that jack bilt qui est un moment d'égocentrisme et de narcissisme absolument phénoménal où on en arrive à un stade où l'art ventre il met des images de mussolini d'adolf hitler et franco et limite en train de dire mais c'était des artistes incompris oui et bien l'art tip top mais du coup ouais c'est c'est assez surprenant parce que si vous regardez sa filmographie à l'art ventre il a toujours essayé que ce soit en plein dogme ou après de vraiment pousser les spectateurs à être révulsé par ses oeuvres vous regardez antichrist vous regardez d'autres villes vous regardez d'un side in the dark voir car des break in the waves ou dernièrement donc the house that jack bilt ce sont des long métrages qui incitent le spectateur à vraiment si ce n'est rejeter le long métrage en tout cas vraiment dire ah c'est ignoble ça me choque c'est glauque il a atteint un stade avec the house that jack bilt ça devient presque un running gag mais avant ça fonctionnait du feu de dieu et là il a presque été déçu finalement que mélancolia fasse pas polémique parce qu'il avait peut-être envie que ça soit le cas mais alors ce moment de génie où il comprend adolf hitler c'est priceless mais alors c'est extraordinaire de se dire à quel point il devait avoir un pois chiche dans le cerveau à ce moment là ou alors qu'il savait très bien l'impact que ça aurait et qu'il avait envie que ça choque mais en tout cas cette polémique moi je la trouve encore et toujours surréaliste le troisième film que l'on va évoquer il faut remonter un petit peu dans le temps et se remettre à l'époque du festival de cannes de 1973 à cette époque le festival de cannes avait connu pas mal de choses assez importantes il avait connu pas mal de cinéastes qui avaient amené des oeuvres plus ou moins controversé mais ça restait raisonnable et cette polémique je n'ai découverte que tout récemment parce que mes parents m'ont en parler et que personnellement j'avais complètement oublié à quel point ce film avait été choc mais la grande bouffe de marco ferreri quand on remonte à 1973 le film a été vraiment reçu avec un énorme recul et beaucoup de spectateurs considérer que c'était une oeuvre choc voire limite insoutenable le pitch il va vous sembler un petit peu décalé ces quatre amis qui sont très amateurs de bouffe qui décide de s'enfermer pendant un week-end et de se faire exploser la pense et sur le papier vous allez me dire qu'est ce qui a pu d'y avoir de choquant face à un tel long métrage et ben c'est qu'en fait au travers de cette grande bouffe les personnages vont aller dans un retranchement ils vont quasiment effectuer un suicide collectif donc imaginez vous devant une oeuvre de cinéma avec quand même je vous inviterai à regarder les quatre acteurs extrêmement talentueux dont un certain michel piccoli paix à son âme qui est décédé dernièrement mais vraiment lorsqu'il est sorti ça a été une claque pour beaucoup de monde et il ya beaucoup de spectateurs qui ont quitté la salle en se disant c'est insoutenable parce que le film est long en plus il dure deux heures dix donc dites vous que c'est pas le genre de film où ça va être un supplice qui va durer une petite heure et demie et après c'est terminé parce que j'aurais pu vous parler de martyr dans le même esprit mais là on est sur deux heures dix de métrage où des gens passent leur temps à bouffer à tel point que il risque de mourir et ils ont envie en un sens de mourir et c'est terrifiant je dis pas que c'est un film d'horreur c'est pas le cas d'ailleurs si vous avez sur la plupart des sites presque référencés comme étant une comédie dramatique pour on en est quand même assez extraordinaire mais marco ferrari il savait qu'il avait envie de choquer à l'époque et alors là vraiment mais la réussie à 200% tout le monde est rentré dans le jeu tout le monde a adoré le délire et il y en a plein du coup qui ont été en mode oh non mais quelle horreur ils bouffent jusqu'à plus en pouvoir ils vont mourir c'est insoutenable et puis là j'en peux plus ça dure deux heures dix on a combien en une heure non ça continue c'est fin c'est magique il ya très très peu d'image du festival de cannes de l'époque où le film a été reçu mais vraiment c'est un film qui est rentré dans les mentalités de beaucoup de gens comme étant un gros film choc le genre de film où il est difficile d'aller jusqu'à la fin sans avoir des vomissements sans se sentir mal à l'aise sans avoir l'impression que ces personnages font ça uniquement pour se péter le bide et pas grand chose de plus et moi c'est ça que je trouve extraordinaire dans son métrage c'est qu'on n'est pas sur le genre de polémique ou d'ordinaire c'est avec des images soquantes des choses insoutenables ou ou des choses qui sont difficiles parce que c'est de la violence pure et dure c'est pas de la violence là ça atteint un stade où ça devient juste glauque et c'est tout et c'est ça qui est fort avec le cinéma c'est que parfois il ya des auteurs qui disent pourquoi essayer de faire mal au spectateur quand la plus grande des violences c'est simplement d'être glauque et de choquer et je trouve que marco ferreri il a énormément et subi sublimement réussi son pari le quatrième film que l'on va évoquer ici est très compliqué à trouver sincèrement il je les découverts il ya quelques années parce que j'avais acheté un man movies qui parlait du gore au cinéma et qui retracer toute l'histoire du gore et à quel point le gore était parfois allé dans des retranchements où ça devenait assez glauque pour l'anecdote un jour vous pourrez essayer si vous sentez les tripes assez accrochées de chercher un film où littéralement c'est l'histoire d'un mec qui a le sida et qui va essayer de leur fourguer au plus de personnes possibles et je sais un il ya plein de gens aujourd'hui qui en déconne et qui parle de ça comme étant une histoire vraie il ya peut-être des gens qui font ça mais en tout cas cette histoire elle est née d'un film qui se voulait proche du snuff movie mais version je vais transmettre le sida à plein de gens ce qui est très glauque mais donc ce film s'inscrit dans cette veine là un cinéma gore qui veut aller très très loin s'il a été longtemps considéré comme étant l'un des premiers snuff movies commercialisés il s'est avéré que finalement c'était complètement faux les snuff movies pour ceux qui savent pas je vous déconseille complètement de chercher ce que c'est ce genre de choses parce que ce sont des films qui montrent des meurtres mais de vrais meurtres bon ça se trouve que sur le dark web et voilà mais n'essayez pas de regarder vraiment d'ailleurs il y aura quasiment aucun extrait d'august underground parce que les extraits sont à glacer le sang et ils foutent les jetons donc le film dont je parle ici j'ai spoilé le titre c'est august underground de fred vogel qui date donc de 2001 lui est un petit peu plus récent l'histoire c'est en gros celle de peter qui est un tueur un pur un vrai et un jour il invite un de ses potes à venir chez lui en fait dans sa cave il a une meuf et ils vont la torturer le film dure une heure dix donc on est sur un format court et le principe c'est juste ça august underground n'est pas considéré comme un grand long métrage de clairement pas vous avez sur la plupart des sites de référencement le film est très très mal noté et c'est justifié parce que honnêtement j'ai dû m'y reprendre à trois fois pour le regarder parce que les premières minutes sont déjà très difficiles à soutenir la qualité et c'est une qualité dv absolument immonde qui veut justement hyper réaliste et donc du coup ça renforce cet aspect crade et craspec le film se voulait clairement dans la veine du projet blair witch à l'époque ça cherchait pas à se référencer à autre chose ce qui a fait polémique c'est justement ça en fait c'est le fait qu'il soit court et surtout le fait qu'il soit extrêmement réaliste et à l'époque où il est sorti pendant un premier temps il n'était pas accepté parce que vraiment dans la plupart des têtes des spectateurs ou des cinéphiles c'était un snuff movie n'est pas un film de fiction qu'à partir de là tu peux pas défendre le long métrage tu peux pas dire ah non mais il ya quand même une tentative de création ben non si on dit que c'est un snuff movie dans la tête des gens c'est pas une tentative de création tu as un meurtre et voilà c'est ainsi que august underground est rentré dans la légende autour des cannibales holocaust et des films comme ça où on se dit que ce qui se passe à l'écran est complètement vrai et que c'est insoutenable parce que c'est une réalité qui dépasse la fiction et et c'est peut-être la plus grande réussite qu'a réussi fred vogel au sein de ce film parce que sinon en termes de création le film est moche en termes de jeu d'acteur le film est très borderline mais il a réussi à choquer et a vraiment interrogé les spectateurs sur sa crédibilité donc même si personnellement encore aujourd'hui je considère que c'est un mauvais film on peut tout de même saluer le travail de fred vogel qui a réussi à faire d'august underground un film polémique et controversé et qui encore aujourd'hui ben c'est un peu perdu dans la tête des gens mais reste ancré quelque part dans la tête de certains comme étant un vrai film choc qui a réussi à brouiller les pistes entre réalité et fiction bien plus qu'un projet blair witch bien plus que d'autres films dans le genre mais alors ça voilà j'avais hésité à parler de nécromantique pour être dans la même vibe que gus underground mais non mais si vous voulez aller regarder nécromantique tapez vous une barre mais vous allez voir que c'est c'est le dernier film fait que je finisse sur un coup d'éclat encore aujourd'hui il fait polémique parce que c'est un des plus grands films choc de l'histoire du cinéma c'est une oeuvre glauque malsaine qui se veut une immense réflexion sur l'humanité et sur la cruauté de celle ci c'est salaud ou les 120 jours de sodom de pierre paolo pazzolini c'est un des films les plus horribles que j'ai eu à mater pas dans le sens où c'est un des plus glauques un des plus crades ou un des plus violents juste parce que c'est un film qui pousse le potard très loin qui a été pendant très longtemps interdit et qui reste encore aujourd'hui une oeuvre vraiment choc l'histoire en gros on est en 1943 on se trouve dans une dictature fictive qui s'appelle salaud et on va suivre quatre riches dignitaires de cette dictature qui vont décider d'enfermer dans un grand château neuf garçons et neuf filles et à partir de là ça part en vrille ça part complètement en cacahuète et alors pierre paolo pazzolini c'est un cinéaste qui a toujours aimé poser une situation dans laquelle le spectateur ne va pas être bien du tout et salaud ou les 120 jours de sodom c'est un des films les plus compliqués que j'ai eu à mater je vous ai dit que je m'étais repris à trois fois pour mater august underground je m'y suis repris à 5 6 fois pour mater salaud ou les 120 jours de sodom parce que vraiment c'est un film qui n'est pas agréable à mater et il ya une fois on m'a questionné sur quel film est considéré comme un classique et que personnellement j'arrive pas à estimer comme un classique je pense que c'est salaud ou les 120 jours de sodom parce que même moi je comprends pourquoi il a pu créer polémique parce que les films dont on a parlé avant les polémiques sont justifiées ou pas tant que ça et la plupart du temps moi je suis plutôt du côté c'est pas trop justifié parce que même si ça va dans une démarche un peu glauque de cinéma ça reste quand même à peu près soutenable et à peu près juste sauf august underground mais la salaud ou les 120 jours de sodom c'est ceux qui ont réussi à le mater jusqu'au bout respect à vous parce que moi personnellement ça a été dur ça a été dur ça a été très très dur et ouais ouais même encore aujourd'hui j'ai du mal à m'en mettre et dès le moment où il est sorti il a fait polémique dès le moment où il est sorti les gens se posent la question de est ce que c'est vraiment justifié de faire une oeuvre de cinéma qui parle de ce genre de sujet de cette manière là parce que c'est une oeuvre qui se veut une grosse réflexion sur la société qui se veut être vraiment une immense un immense point d'interrogation autour de jusqu'où l'être humain est capable d'aller pour se satisfaire lorsque sa richesse ne lui convient plus parce que clairement c'est ça en fait que ça évoque le film film de pasolini il est clairement dans cette optique de poser quatre personnages qui s'ennuient dans leur opulence et qui décident d'aller dans un extrême où ils vont mettre en danger la vie de 18 personnes et de se dire poussons le potard assez loin pour voir si ça va nous divertir et si ça va nous entraîner pendant le temps qu'il faudra il faut se le farcir il faut clairement se le farcir et ouais encore aujourd'hui il fait polémique le film allez voir à gauche et à droite mais les cinéphiles qui connaissent le long métrage il y en a toute une catégorie qui la double et qui considère que c'est une des grandes oeuvres du cinéma il y a une autre partie qui considère que c'est l'un des films les plus insoutenables de l'histoire du cinéma moi personnellement je suis plus dans cette catégorie là mais si jamais un jour vous vouliez vous risquer à regarder salaud ou les 120 jours de sodom vraiment sachez que c'est un film devant lequel vous ne serez pas bien vous n'aurez pas la sensation de profiter et d'être agréablement surpris par une oeuvre de cinéma c'est juste un film qui va vous pousser dans des retranchements où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller et ça fout très mal à l'aise par instant donc ayez ça en tête si vous voulez le regarder on peut respirer parce que oui mine de rien la polémique c'est quand même quelque chose de d'assez fort et c'est pour ça que ça me fait encore aujourd'hui beaucoup rire voire de voir certaines polémiques qu'on a autour de certains films la polémique autour de mignonne elle n'est pas justifiée parce que le long métrage est ce qu'il est et finalement dans sa vision des choses il questionne quelque chose d'assez important là où les films que je vous ai cité avant les polémiques étaient plutôt justifiées à l'époque et pour certains elle reste encore justifiée aujourd'hui donc arrêtons de faire des polémiques pour rien autour de certains films à la limite des polémiques politiques autour de certaines oeuvres comme par exemple mulan sont plus justifiés mais alors des polémiques comme celle autour de mignonne laisser tomber c'est à la limite de se taper une grosse barre donc faut pas me sortir ce sont des polémiques c'est juste des gens qui chouine dans leur côté et il ferait mieux d'aller regarder la grande bouffe ou de regarder salaud les 120 jours de son homme plutôt que de chouiner en regardant mignonne et là on en reparlera d'ici là n'hésitez pas également dans les commentaires à me mettre quel film vous considérez comme étant des films polémiques j'aurais pu en parler de plein d'autres mais là j'ai cité cinq films qui sont quand même bien espacés dans le temps et qui ont chacun imprimé quelque chose de fort dans l'histoire du cinéma et d'ici là je vais vous dire de regarder plein de films parce que c'est bien de regarder plein de films et qu'on se retrouvera ici pour parler de film ou de bien d'autres sujets bien évidemment à plus bon et j'avais pas envie de parler de serbien de films parce que mine de rien le serbien de film c'est polémique mais ça reste de la polémique quand même gentillette parce que c'est glauque mais c'est tout loin c'est pas une grosse polémique on aurait pu évoquer plein d'autres mais bon pas toujours le temps